bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur la ville de taille aujourd'hui on se retrouve non pas sur cities xxl mais bien sûr un autre logiciel qui s'appelle QGIS donc ce n'est pas un jeu c'est un logiciel qu'on utilise dans un milieu professionnel pour faire notamment des cartes et tout un travail de cartographie et pour gérer des systèmes d'information géographique je ferai peut-être une série là dessus si ça vous intéresse mais aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est de réaliser la carte pour la ville de taille et c'est pour cela que vous voyez ici en fond je ne bouge pas l'image parce que mon ordi est un petit peu lent donc ça sert un temps à charger c'est pour ça que vous voyez en fond et bien un screenshot de la ville de taille donc c'est un level screen c'est à dire une image satellite de la ville en très haute définition que j'ai ensuite donc en haute définition ça veut dire en 4096 x 4096 et pour que la carte soit à l'échelle et bien juste de la map c'est à dire que quand je vais mesurer ici vous voyez j'ai mon outil pour mesurer pour que cette distance là fasse la distance réelle dans le jeu et bien j'ai agrandi cette image et je l'ai mise en dix mille fois dix mille puisque si vous voulez mille pixels vont représenter un kilomètre donc un pixel un mètre voilà c'est un mètre par pixel sur cette sur cette page donc ça fait une très grosse map ça explique pourquoi dès que je fais ça voilà vous voyez la carte est parée et le chargement et un petit peu rassurez vous on va pas s'en servir beaucoup il va vous vu ça va juste nous servir surtout pour détourer finalement les bords de l'eau détourer ensuite tracé les différentes rues et déjà ce sera pas mal pour aujourd'hui et vous verrez qu'on peut avoir on peut obtenir en a rien de temps il faut un petit peu de temps quand même mais on peut obtenir assez facilement des rendus très très beau avec ce type d'outils et mais ça c'est une scène se limite pas à ça sinon on utiliserait photoshop ça serait tout aussi rapide et tout aussi joli on va pouvoir faire par la suite des calculs et de représenter diverses informations grâce à ce logiciel ce qui est un petit peu plus difficile il faut l'avouer avec photoshop illustrator ou n'importe quel autre outil de ce type donc on n'est pas du tout dans le même style d'outils que photoshop c'est vraiment pour faire représenter les choses et puis faire quelque chose de joli si vous voulez faire les retouches ou représenter véritablement là on peut faire véritablement avec ce logiciel là donc QGIST du traitement de données vous avez tout un tas d'autres logiciels qui fonctionnent de la même manière mais qui sont payants alors que QGIST lui est gratuit donc ce que je vous propose pour commencer cet épisode un petit peu spécial et j'espère qu'il vous plaira c'est on va commencer tout simplement par détourer d'une part les différentes îles les trois grandes îles représentent où se trouve actuellement la ville mais également les côtes et on va commencer on va essayer ou là on va essayer au moins de faire ça on ira peut-être pas jusqu'au bout mais on va essayer de faire ça le plus fidèlement possible l'avantage c'est qu'ici si je zoome voilà ça va mettre un petit temps de chargement tac 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 en espérant qu'il ne soit pas trop trop long tuc 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 normalement si je zoome j'ai une définition qui est quand même assez bonne suffisamment bonne en tout cas pour voir pouvoir mesurer comme ça la largeur de la rue qu'ici bon il n'y a pas 26 m dans city sky dans cities xl xl c'est une rue qui fait 25 m mais vous voyez qu'on peut faire des choses quand même plutôt fidèle à la réalité à la réalité du jeu en pseudo donc c'est à mon sens plutôt pas mal du tout donc par contre ça ça va être passablement chiant en tant qu'il fallait s'y attendre alors ce que je vais peut-être faire c'est que on va dézoomer on va se mettre là on va attendre que ça charge et je vais vraisemblablement réduire un petit peu mon image dans la mesure où il ya des autres qui ne me servent à rien encore plus alors ce qu'on va faire regarder c'est que je l'ai aussi sur un point net donc voilà mon image du mille par mille mais très clairement vous avez une grande zone donc toute cette zone supérieure en gros tout ce qu'il ya je peux je vais pas être assez parce que sinon ça va aller mais en gros tout ça là ça sert à rien on va pouvoir l'enlever et on fera des choses un peu moins réaliste où on se débrouillera pour recalquer ça après je pense que ce sera tout aussi bien et on va se contenter par exemple d'une zone voilà ici on va tronquer un petit peu parce que ces îles là je pense qu'on y mettra rien là bon il ya le viaducs donc ça c'est intéressant l'embouchure du fleuve voilà on va se limiter à une zone un petit peu plus petite histoire que ce soit un peu plus facile à manipuler ça sera déjà pas mal du tout et bien oui dernière chose peut-être alors que j'oriente correctement la carte parce que là on n'est pas orienté comme il faut normalement faudrait faire un 8 un quart de tour sur la droite ouais à peu près un quart de tour sur la droite donc je fais ça et je vous fais un petit timelapse de comment je dessine les contours de celle-là c'est parti je veux dire bon on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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